Bonjour à tous, c'est OMB73 à la suite du tour de l'équipe Lamprey pour la dernière étape voilà donc le profil, on a 5 calls à gravir, une arrivée en descente et donc moi je voulais prendre Scarponi dans les Pyrénées mais comme je ne pensais pas qu'il serait maillot jaune après la première étape donc ça va être compliqué donc je vais un peu changer mon fusil d'épaule pour le maillot à poids, je vais plutôt jouer Serpa pour le maillot à poids et puis comme c'est quand même une étape de montagne qu'on peut récupérer à la prochaine étape on va jouer encore le jaune bon aujourd'hui ça va être une grosse étape de montagne, il va falloir contrôler la course et rester au plus près de notre leader pour pas qu'il soit isolé dans le final voilà donc oui comme je vous disais au classement de la montagne donc au général je vais jouer Kunego après ça c'était décidé, le peloton a l'air complètement endormi donc on va essayer d'en profiter le peloton laisse faire donc ça c'est très bien donc oui Kunego je vais le jouer pour le général ça ça a été décidé depuis longtemps alors on a déjà une minute d'avance donc pour la montagne Serpa il a un point mais bon là s'il engrange bien on peut prendre le maillot le maillot à poids évidemment bon j'arrive pas à me caler voilà une trente ça continue d'augmenter pas de soucis le maillot des jeunes, bon ça je peux pas l'avoir j'ai que Malorie il est vraiment trop juste au Spring, Petaki, Kadendish on verra ça à la prochaine étape puisque là le Spring t'attendais d'y être placé entre deux premières catégories donc c'est même pas la peine d'espérer surtout que là on est quand même déjà en échappé et pourquoi 3 ? enfin bon on a 7 je sais pas où il envoie 3 devant mais bon il va y avoir un petit trou donc voilà on a 7 donc il n'y aura plus beaucoup de points à prendre au niveau du Spring intermédiaire et pour la combativité je vais jouer, alors c'est Petaki qui est quasiment leader, enfin qui est leader mais bon Petaki il ne fera pas trop d'échapper a priori donc je vais me... je vais tout miser sur... sur qui déjà ? j'ai oublié, sur Pozzato voilà parce que Pozzato il sera il est maintenant assez loin au général et il pourra faire des grandes échappées et il a déjà en plus 80 et quelques kilomètres dans ce classement voilà donc 3 minutes 40 bon ben là ça prend tranquillement et donc on va se retrouver pour les sommets des premiers cols voilà on retrouve Serpa à 2 gros kilomètres du premier sommet donc là il y a quelques... donc le peloton est à plus de 11 minutes donc il laisse complètement faire et il y en a une deuxième échappée qui est partie je vais remonter un petit peu le groupe je vais remonter un petit peu le groupe j'essaye de prendre sa roue c'est une meilleure gaffe en l'échappée voilà je prends sa roue exactement et on a un deuxième groupe qui est sorti avec Tiralongo, Martinez, Pinotti, Pozzavivo donc qui est pas très loin derrière qui a une trentaine de secondes voilà qui arrive donc on sera désormais 11 et le peloton à 12 minutes allez je vais être attentif je vais essayer de pas me faire avoir comme la dernière fois parce que là ça grimpe quand même ils font pas semblant là voilà tout le monde me laisse ça c'est très bien personne n'est intéressé par le maillot allez 5 points pris et on me dit Schleck qui est leader du classement pour l'instant sauf peut-être à la fin on verra comment le peloton réagit mais a priori il ne marquera pas beaucoup de points donc comme d'habitude je fais la descente en roue libre et je ferai quand même un écart ça c'est quand même hallucinant et on enchaîne tout de suite avec une deuxième ascension voilà le col de Mente donc moi je vais pas faire l'ascension tout seul c'est clair j'étais pas là pour ça voilà Moreno Schmitt, Jansson on a pas détaillé le groupe je crois Hubert Dupont De Werte et Michael Albasini oui bah ça ça m'étonnerait 13 minutes et derrière ils arrivent pas à rentrer donc moi je vais quand même bien dire à tout le monde de rester tranquille dans les roues donc j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment là j'étais en vacances et donc j'ai fait un petit peu de vélo donc j'étais en vacances chez ma mère là et là c'est dans le Doubs donc j'ai fait une petite étape dans le Jura là bon c'est assez vallonnée mais il n'y a pas vraiment de col caractéristiques j'ai fait quelques ascensions du parcours du Tour de France 2012 là où il y avait le passage de la douleur là l'étape Belfort-Port-Entruy donc un petit morceau de cette étape et après je suis allé je suis allé faire quelques petites ascensions dans les Vosges donc j'ai fait le Ballon d'Alsace qui est assez facile quand même du côté voilà enfin j'ai fait le côté le plus facile mais c'est le côté d'où je venais j'avais pas bien le choix du côté où habite ma mère donc depuis Géromanie ça doit être 12 km à 5% quelque chose comme ça sans vraiment de grosses pentes assez réguliers et puis deux jours après j'ai fait le Grand Ballon donc un peu plus dur mais bon c'est pas non plus la mort et donc là ça fait quelques jours je suis rentré chez moi à Chambéry et donc je retrouve les cols Alpin c'est quand même autre chose et donc hier j'ai fait le col de l'Arpétase très joli au dessus du jean et demain je vais faire le signal de Bizane qui est un peu plus dur avec une fin assez compliquée genre Glandon donc il doit faire en gros 15 km à 8,5% un truc comme ça avec une vue en haut qui doit être magnifique donc j'espère qu'il va faire très beau ça commence déjà à péter en arrière du peloton et je vous mettrai j'ai un twitter là je vous mettrai mon lien dans la vidéo et si j'ai quelques abonnés je mettrai des photos mes petits récits d'étapes si ça vous intéresse pourquoi pas à voir et d'ailleurs en baladant sur non c'était pas sur twitter mais peu importe je suis tombé sur Guillaume Guillaume j'ai oublié son nom celui qui avait fait il y a quelques années le tour de France en parallèle en 2007 en faisant les étapes un jour avant le vrai tour et qui a fait aussi pas mal de choses les trois tours enchaînés pareil la veille des pros sans assistance sans rien du tout à 30 km heure de moyenne c'est quand même pas mal et en faisant ça pour lutter contre le depage et pour avoir des données médicales un côté scientifique un côté journaliste un côté sportif enfin un peu tout ça et c'était assez intéressant et d'ailleurs j'ai vu qu'il avait fait une ascension qui me plaît beaucoup que je compte faire dans les... je me donne 5 ans pour la faire parce que c'est quand même un gros morceau c'est l'étape qui est classée numéro 1 enfin l'étape... l'ascension qui est classée numéro 1 dans le palmarès de ClimbByBike.com et donc j'étais tombé là-dessus par hasard on va trouver plein de liens par rapport à cette ascension que je suis tombé sur ce site de Guillaume enfin je le mettrai aussi dans la description j'ai oublié son nom mais je vous le conseille et puis donc cette fameuse ascension donc j'ouvre première info pourcentage moyen 6,1% bon, je me dis bon 6,1% ça ne fait pas plus peur que ça et puis après deuxième info longueur totale 70 km ah ! 6 x 7, 42 ça fait donc 4200 m de dénivelé waouh ! et bien c'est à Hawaï ça part du niveau 0 ça arrive à 4002 en haut du volcan Monakea voilà et les 20 derniers kilomètres sont en gros à 12, 13 enfin voilà il y a 50 km tranquille à 3,4% là c'est euh... oh faut que j'attaque là je discute et j'oublie heureusement que ça n'intéresse personne et par contre voilà les 20 derniers kilomètres c'est affreux donc ça c'est quand même quelque chose qui me plairait un peu un truc à faire attention les gars la descente du col est très technique mais il va falloir que je m'entraîne un petit peu hein parce que là il est 50 km à 4% bon ça ne fait pas plus peur que ça mais enchaîner derrière 20 km à 13% j'en suis pas encore capable mais ça a l'air magnifique en plus hein il y a un observatoire en haut donc il y a une vue qui est toujours dégagée un ciel toujours très clair et puis bon c'est Hawaï quoi hein voilà donc je me donne allez 5 ans pour préparer ça il va déjà falloir que je perde quelques kilos et voilà que je m'entraîne à faire des grosses ascensions en attendant on va revenir à notre étape donc bah serre pas il prend ses points hein gentiment tranquillement 13 minutes 30 d'avance sur le peloton mon coach il perd la boule il s'y radot complètement il fait 10 fois qu'il me répète ça et donc on arrive en bas du col de Monte et là on a un passage un petit peu de faux plat montant et on va se retrouver pour la fin de l'ascension du col suivant et on va se retrouver pour la fin de l'ascension du col suivant voilà à 17 minutes 30 d'écart ça a l'air quand même de rouler un petit peu plus fort j'arrive pas à remonter un petit plateau enfin j'ai du mal quand même et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme il y a quand même ah j'allais dire 3 AG2R non c'est 2 AG2R on a la flamme rouge du dernier kilomètre d'ascension et avec Serpa où est-ce que j'attaque ? je vais attendre la dernière difficulté quoique d'ici une minute si comme ça je pourrais jouer en plus mes favoris après son passage bientôt 20 minutes là 400 mètres voilà donc Serpa il fait carton plein ah j'ai freiné au lieu de changer de plateau mais ça a quand même j'ai quand même fait n'importe quoi mais ça a quand même marché voilà encore 10 points donc ça fait 25 points de prix par Serpa il y en avait 1 ça fait 26 et on dit Schley qu'il en a 33 donc au prochain col encore 10 points et c'est le maillot à poids bon dans la prochaine ascension je vais peut-être essayer quand même de de diminuer le groupe là parce que c'est vrai qu'on a quand même nombreux oulala petit costaud celui là on va prendre un poil trop tard cette descente n'est pas super on passe les 20 minutes d'avance avec le peloton ainsi 9%, ça redescend fort après il y a un espèce de faux plat 4 km du sprint si on met devant on prend des points peu importe quelle mauvaise trajectoire je ne suis pas du tout concentré dans la descente Albazini c'est le meilleur sprinter du groupe il ne doit vraiment pas y avoir de sprinter mais ça on savait déjà et là ça remonte déjà comme je voulais attaquer et faire une première différence on va commencer à rouler un peu plus fort il reste groupé derrière personne n'essaie vraiment de suivre ils doivent penser que je joue les points du sprint sauf que j'attaque pour la dernière difficulté le col de quoi ? le col d'aspin Val-Lauron Val-Lauron Ouzet et il restera la ourquette dans 6 ans j'ai tout confondu entre le 2012 et le 2013 voilà on a fait un petit trou de 36 secondes quand même il reste 6 km et ça continue de monter derrière on a le peloton de 129 où j'ai tous mes favoris Jérôme Coppel qui est lâché Daniel Navarro Christophe Lemaybel Stagan c'est moins étonnant et après on a des des coureurs qui ne sont pas du tout bons en montagne donc c'est normal et 47 secondes sur le groupe de 10 ça continue de creuser à 5 km du sommet le peloton gère l'écart il ne semble pas disposer à laisser beaucoup plus avance aux échappés alors ils en sont où mes équipiers ils sont tous en suivre Potsato il est pas bien Petaki il va craquer un équipier est en train de perdre le contact voilà ma Petaki va finir tranquille ok je finis tranquille Malory il est lâché mais bon il est personnel Skarponi et Kunego ils sont pas mal du tout moi je pense pas que ça attaquera dans ce call je dirais bien Kunego de suivre les attaques ou Asperponi ou les deux mais je ferais plutôt ça dans la dernière ascension enfin ceci dit si Serpa a beaucoup d'avance sur le peloton c'est sûr mais sur les autres échappés et bien je les prendrai je les prendrai pour assurer le coup et c'est vrai que Serpa là il commence à faire un écart et ça commence à exploser derrière il n'y en a plus que 4 qui suivent à 46 secondes et les 6 autres sont je pense définitivement lâchés allez encore 3 km pour Serpa sa barre verte est moitié il lui restait deux ravitaillements ça devrait quand même le faire et là dans 3 km il va prendre virtuellement le maillot à poids ce qui était donc le premier objectif derrière ça revient un petit peu et par contre les 6 autres sont de plus en plus lâchés plus d'une minute maintenant 2 km encore un petit effort en effet voilà on voit presque le sommet 35 ça revient derrière en effet mais bon on a déjà ligné les 6 et qui se sont coupés en deux d'ailleurs encore et le peloton est toujours à 20 minutes 30 petit coup Nego, Sperakoni pas de problème voilà et donc Serpa qui va reprendre 10 points et donc prendre le maillot à poids je vais faire la descente gentillement tranquillement pour les forcer à ne pas s'économiser et moi par contre je vais récupérer ma barre jaune en fait là c'est l'avantage on peut récupérer pendant que les autres s'épuisent pour nous rattraper et tout en creusant presque l'écart maintenant le peloton contrôle ça sera difficile d'augmenter l'écart ouais ça a quand même 20 minutes donc ça devrait suffire ça tourne trop là je ne peux même pas regarder l'écart 44 donc il recreuse voilà tout en récupérant il arrive à recreuser et les autres doivent tracher derrière donc est-ce qu'il récupère ça je ne sais pas mais c'est bien possible que non donc là c'est tout Menef celui-là je l'ai raté classement général provisoire et bien Serpa prend le maillot jaune pour une minute sur Pozzo vivo qui est dans l'échappée aussi j'ai pas vu la suite mais changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes voilà où est Quintana il est lâché donc donc là il y a un groupe qui doit se faire lâcher il faut que je surveille ça de près on a un peloton de 97 avec le maillot jaune avec Kune Go aussi c'est l'essentiel et donc là on doit voir Quintana dans ce groupe certainement où Quintana il est carrément à 23,36 ben Quintana il a eu un souci je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais il est bien lâché là alors que 51 secondes d'avance pour Serpa on va voir les quatre qui suivent c'est Martinez, Jeanson, Moreno, Pozzo vivo Pozzato c'est très bien comme ça il va perdre du temps il pourra il pourra se faire des échappées tranquille pour la combativité Pietropoli qu'est-ce qui lui arrive Skarponi, Kune Go toujours bien Lloyd, il est foutu Lloyd, c'est pas la peine Niemiec il est complètement meilleur et puis le dernier c'est Pietropoli il va finir tranquille aussi voilà donc il reste Kune Go Skarponi donc ils sont moi le peloton tranquille enfin tranquille je ne sais pas mais en tout cas ça va pour l'instant peloton de 75 et donc on a Evans qui s'est fait lâcher apparemment non il est revenu il est revenu par contre Quintana il est à 25 minutes maintenant donc là Quintana il va faire un beau soleil au général toujours une minute sur mes poursuivants donc ça tout va bien et là j'ai un plus je vais mettre le grand plateau parce qu'il reste 8 km j'ai deux ravitaillements donc là on va tenter de faire un trou définitif et voilà l'écart augmente tout de suite c'est logique et là Serpa de toute façon derrière il reste il a une étape de sprint un contre la montre bon il ne va rien jouer du tout encore mieux deux voire trois étapes de sprint aussi derrière donc il y a au moins quatre étapes de récupération après donc il n'y a pas de problème pour Serpa il peut se vider au maximum voilà une 18 7 km bon je suis parti un petit peu vite en grand plateau quand même on va remettre le petit prendre un premier ravitaud et voilà une 30 un écart qui commence à être conséquent qui devrait être suffisant pour faire la descente s'il a toujours au moins une 30 en haut enfin quoi que si je le laisse tout seul pour reprendre mes leaders c'est pas évident qu'une 30 soit suffisant j'ai l'intérêt d'avoir plus quand même 2,30 je dirais à l'IRS 5 km voilà ça continue d'augmenter même mon petit plateau le peloton n'est plus que de 65 Basso qui lâche ça va commencer à devenir tendu Kune et Goscarponi pas de problème ils ont l'air bien en forme là mes gars 4 km un petit coup de grand plateau parce qu'ils reviennent ils sont revenus d'une seconde là donc la tendance s'inverse le jaune ça diminue à vue d'oeil un grand plateau c'est là qu'on voit que la résistance n'est pas la même entre les leaders et les équipiers il tient même pas un kilomètre avec un tiers de barre en grand plateau ça a permis de maintenir quand même un écart à presque deux minutes une 50 il reste quand même deux kilomètres et demi il n'est pas facile ce call quand même alors voilà on aperçoit la flamme du dernier kilomètre ou là ils ont craqué 2,28 ils ont craqué d'un coup là ça c'est une bonne affaire alors est-ce qu'il peut faire un kilomètre en grand plateau je crois pas donc on va lui garder des forces puisqu'en plus il continue de creuser 2,44 un Martinez qui a carrément lâché le peloton à 21 minutes Bassori, Blond Kyrianka Temdam Kern tous ses coureurs sont lâchés Boisson et Gens Gilbert bon ça c'est logique et on a toujours Quintana à 27 minutes avec Tony Martin donc là je vais leur donner son jaune à Serpa et puis je vais le laisser terminer tranquillement regagner la ligne d'arrivée en vainqueur ça remonte pendant un kilomètre mais après ça descend vraiment tout le temps ça remonte pendant un kilomètre d'accord ça donne le mal de mer ils sont où ? ils sont très très loin là là on les voit nulle part bref ça redescend cette fois-ci jusqu'au bout donc le peloton 22 minutes derrière donc il reste quand même quelques kilomètres d'ascension qu'on va assurer avec coup de go Scarponi en jaune il est là tout le monde est là 6 kilomètres de l'arrivée du sommet je crois que le peloton trouve l'échappée dangereuse pour le général c'est le temps qu'il laisse plus de champ moi je vais quand même surveiller les cas 4.43 maintenant donc là c'est c'est gagné pour Serpa il a fait le carton plein pour le maillot à poids donc 10 20 30 40 45 points plus le petit point qu'il avait avant 46 donc il prend 13 points pardon 13 points d'avance sur Andy Schleck puisque là il n'y a même plus un point à distribuer les saxos roule mais très gentiment donc en plus Serpa je crois qu'elle serait sur le gâteau c'est qui va prendre le maillot jaune ce qui va un peu libérer en plus Scarponi Kunebo tout ça donc ça sera quand même le troisième lampe près différent qui portera le maillot voilà 5 minutes 14 je crois qu'ils ont abandonné derrière et avec Kunego qui est un bon descendeur bon j'ai dit que je ne jouais pas mais ce n'est pas vraiment le jouer surtout qu'au contre la montre il va quand même perdre pas mal bon j'ai dit que je ne jouais pas mais bon si dans la descente ils n'arrivent pas à me suivre j'y peux rien moi je vais quand même faire la descente avec lui pour le plaisir mais je ne pense pas que ça fera beaucoup d'écarts et puis Kunego il faut quand même que je m'y habitue un petit peu que je vois quand même comment il parce que là en plus il a deux ravitaillements je ne serre même pas voilà 2 km du sommet peut-être qu'il reste un petit point à prendre pour la montagne donc je vais quand même faire presser Kunego devant quoi que non il y a 10 points en premier et ils sont déjà au moins 3, 4, 5, 6, 9, 11 devant donc il n'y a plus de points à prendre ça c'est sûr 5 minutes 33 d'avance pour Serpa qui doit être plus très loin de l'arrivée Nicolas Roche qui relaie ce peloton n'aura donc rien fait de la journée quand même c'est vrai que cette étape c'est souvent comme ça Kruziger qui fait une espèce de sprint je ne vois pas bien l'intérêt en tout cas moi je vais faire la descente je vais tester Kunego dans le petit kilomètre de remontée là le peloton se met à rouler je crois qu'il trouve l'échappé trop dangereux la bavie là Kunego ils ne vont pas le laisser partir les 3ème du général ils vont se bouger un petit peu il va le faire au sprint son kilomètre il y a du jaune à prendre en récupération le peloton roule fort restez bien placé les gars plus que 5 kilomètres pour la tête à Kunego il l'a monté quand même sacrément plus vite que serpent là c'était impressionnant allez 24 kilomètres de descente voir s'il peut faire un truc au niveau il y en a qui sont limite qui vont peut-être perdre du temps rien pour ça ça fait malheur le coup Serpa qui n'est toujours pas arrivé mais tu as toujours 5 minutes 30 d'avance donc il n'y a pas de problème Skarponi qui est bien Skarponi il va suivre les attaques s'il y en a et Serpa à gagner ça y est je n'ai pas pu faire des célébrations c'est dommage mais bon il y a quand même d'autres choses qui se jouent je vais faire un petit point sur les écarts mais je ne pense pas qu'ils prennent non plus les 1000 et des 100 là-ci Kunego 21-22 1 minute et puis je pense qu'ils vont revenir à la fin il n'y aura peut-être même pas d'écart c'est vraiment pour le plaisir tout ça le mec Kunego on voit qu'il a quand même une belle résistance à fond avec une petite descente il ne perd pas trop de jaune un peu à la chavannelle quand même il n'y a pas en tout cas il est bien un bon descendeur ça se sent dans les trajectoires on arrive quand même à le faire basculer plus rapidement donc Kunego je vais me faire plaisir dans les Alpes quand même toujours même 2 minutes entre Serpa et le peloton donc Kunego est à 20-20 ah ça fait une trente quand même bon c'est du temps qui reparlera largement contre la montre encore 9 km mais c'est plutôt plat le descendant donc je pense que la minute trente va se désintégrer intégrer quoi qu'il a quand même une barre superbe pour terminer à fond donc c'est pas 6-4 en fait il n'y a pas de sprinter pour jouer des points du maillot vert non plus puisqu'on a un peloton de ah on a un groupe de 7 qui s'est détaché donc il y a seulement à même pas 40 secondes avec Vandenbroek Chavanel Pino Scarponi Hiver Anton et le peloton ah mais non c'est pas à 40 secondes ça c'est à 1 minute 40 en fait et le peloton de 32 qui est à quasiment 2 minutes donc je parle par rapport à Kunego et on a Froome qui est lâché à 23-24 et bien cette petite attaque de Kunego hé hé elle aura quand même fait du mal Rodriguez Froome Evans Wiggins et bien on fera le point à la fin mais ça va faire mal ah ben j'aurais pas pensé que ça ferait autant de mal cette attaque juste dans la descente celle contre le peloton et voilà la flamme rouge voilà donc victoire de Serpa qui s'est baladé cette étape quand même en passant tous les cols en tête et en finissant avec plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième du coup on va vérifier tout ça mais je pense qu'il prend le maillot jaune il prend également ça c'était prévu c'était le but le maillot à poids et voilà quasiment l'étape donc victoire de José Serpa Albazini deuxième à 5'19 Moreno Pozzovivo Jansson à 7 minutes Goy Martinez à 8 minutes à 12 minutes Devers Pinotti Schmitt à 17 Tiralango Dupont donc tout ça c'est les respectés de l'échappée matinale et donc à 18'20 Cunego qui a juste attaqué dans la descente et qui a quand même pris donc 1'15 à Chavanel Valverde Anton De Ghent Hiver Scarponi et tout le monde en fait ils sont revenus donc il n'y a pas d'écart avec Froome et compagnie voilà Contador il est là si je dis des bêtises on n'a toujours pas vu Froome parce qu'une minute plus loin donc on a Sorensen Kreuziger Fugelsang Brajkovic Gezig Basso et Rourano et encore une minute plus loin c'est à dire à 2 minutes du groupe Maillot Jaune on a Rodriguez Evans Froome Wiggins oulala ils prennent cher quand même on a Alberto Costa Monfort Krishvik Ouran Cloden Benchoff enfin voilà toute la clique ils sont encore même plus loin eux qui j'ai oublié je crois que cette fois-ci Quintana qui finit à 34 minutes 45 donc Quintana il perd 16 minutes sur Kunego et quasiment un quart d'heure sur les autres je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Quintana mais il a eu un gros souci Tendam encore plus loin Tony Martin à 37 minutes bon après c'est plus logique Coppel quand même Cléa je l'ai aperçu à 43 minutes bon voilà je fais rapidement et les derniers qui sont à quasiment une heure car énorme donc au général incroyable on a 3 lampes près aux 3 premières places Serpa devant Starpony et Kunego alors ça je n'avais jamais vu un classement comme ça encore et donc on a Froome donc si on regarde par rapport à Kunego on a Froome qui est à 1 minute 20 Cantador pareil Schleck pareil très serré entre les 3 1 minute 40 pour Samuel Sanchez et Vicenzo Nibali 2 minutes pour Vöckler et 2 minutes pour Eschdal voilà pour le classement général à la montagne donc Serpa prend la tête avec 13 points d'avance sur Schleck Petaki toujours deux petits points de retard sur Cavendish Van Gerberen qui prend le classement du maillot blanc à Quintana qui se fait même dépasser par Talonski la lampe près toujours leader et Petaki toujours leader de la combativité Serpa qui se replace bien Lloyd mais j'avais dit que je voulais jouer à la podzato de 77 km et que je ferai échapper très bientôt voilà mais je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à très bientôt ciao ciao